Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Il faut demander la protection de Dieu contre le fait d'être complètement dominé par les pulsions charnelles et les désirs passionnels. Il faut craindre Dieu comme ce fut le cas pour le prophète Yousouf Joseph qui avait su résister aux avances de la femme de l'intendant d'Egypte alors qu'il était jeune et célibataire. C'est Dieu qui lui a porté son secours et qui écartait de lui la ruse de cette femme. Et vous savez que parmi les sept catégories de personnes qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre se trouvera un jeune homme qui a su refuser les propositions d'une belle femme appartenant à la haute société. Pour lutter contre son égo, il faut se savoir observer par Dieu et avoir la ferme volonté de baisser le regard devant ce qu'il est interdit de regarder. Allah dit dans le Coran, il connaît la trahison des yeux tout comme ce que les poitrines cachent. Allah dit également, subhanahu wa ta'ala, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Mes chers frères, deux moyens sont donnés aux serviteurs pour ne pas tomber dans le domaine des choses illicites. Le mariage ou le jeûne. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en ce sens, ô assemblée des jeunes gens. Celui qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Celui qui ne le peut, doit jeûner. Cela lui tient lieu de tranquillisant, apporté par al-Bukhari et muslim. Celui qui a les moyens de se marier, c'est la capacité physique et les moyens financiers. Et celui qui ne peut pas se marier, qu'il jeûne. Cela lui tient lieu de tranquillisant, el-Wija. C'est en fait à l'origine la castration de l'étalon qui entraîne l'absence de désirs sexuels. Afin de ne pas tomber dans les pièges que lui tend son égo, en le poussant à souvrir ses désirs de façon illicite, le croyant doit s'écarter de toutes les causes qui le conduisent à agir ainsi, comme les images de corps dénudés qu'il peut voir sur les réseaux sociaux et sur les écrans. Et tout ce qui peut exciter sa passion dans le mauvais sens et l'inciter à fauter. Il convient également qu'il occupe son égo dans l'accomplissement de choses utiles, car le moi est ainsi fait, s'il n'est pas orienté de façon positive, il se tourne rapidement vers ce qui lui nuit. D'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'enfer est voilé par les plaisirs et le paradis est voilé par les désagréments » rapporté par Abu Huraira et Mousseline. L'enfer est voilé par les plaisirs et le paradis est voilé par les désagréments. Dans la version de Mousseline, le terme saint, c-e-i-n-t, est rapporté à la place de voilé, le sens étant, fermé par une enceinte. Cela signifie que celui qui ne vit que pour les plaisirs et pour satisfaire de façon excessive ses désirs, suit un chemin qui le conduit en enfer. Celui qui au contraire s'engage sur la voie de l'adoration et de la soumission à Dieu, voie qui comprend des obligations et des interdictions contraignantes, aura accès au paradis. En commentant ce hadith, Al-Khurtobi a relevé l'éloquence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'image du voile montre que nul ne peut avoir accès au paradis, sinon par la patience et en s'obligeant à accomplir les choses qui sont désagréables à l'ego. Donc il faut retenir, mes frères, cette parole. L'enfer est voilé par les plaisirs. Lorsque cela est fait de façon illicite, c'est une porte qui est devant toi, c'est plaisir, et tu es attiré, tu es tenté, mais derrière il y a l'enfer. Et au contraire, lorsque tu te maîtrises, tu te retiens pour Allah, pour rechercher l'agrément d'Allah, et tu vas contre ce désir qui te conduit à commettre des choses qui sont illicites, c'est cette contrainte que tu t'imposes qui est la porte du paradis. Nous demandons à Allah, glorifié soit-il, de nous conduire dans toutes les voies du bien, et de nous donner victoire sur nos égaux. Allahumma amin, Allahumma amin.